Hello, hello à tous, bienvenue pour les tirages de 2022, pour le tirage de janvier 2022, je vous souhaite de très belles fêtes, une très belle année, pleine de joie, d'amour et de santé, déjà mes voeux, et puis ce sera aujourd'hui le tirage de janvier par quinzaine, 1er au 15 janvier 2021. On va regarder quel sera le signe aujourd'hui pour vous, à qui je m'adresse, on va prendre cette carte, ce sera pour les gémeaux, alors gémeaux, ascendant gémeaux, lune en gémeaux, votre tirage général du 1er au 15 janvier 2022. Alors nous avons toujours un petit message sur cette carte, on nous dit, cherche les échanges, on a 3 semaines, 3 mois, donc il peut résonner pour vous, à partir de maintenant, pour cette quinzaine, 3 semaines, 3 mois, si ça peut vous aider pour quelque chose. N'hésitez pas à aller regarder les tirages de la semaine que j'ai fait jusqu'au 9 janvier, qui peut résonner pas mal avec ce tirage, qui a eu aussi pas mal de messages, comme ça au niveau de la datation, depuis la nouvelle lune, de ce qui peut se produire après cette nouvelle lune, au niveau des dates, c'est important. Et puis pour cela, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les guidances de Shiva, avec grand plaisir, cliquez abonner simplement, et la petite cloche en haut, qui vous donnera toutes les playlists et les vidéos que j'ai faites, la semaine, 2022, décembre, etc. Amour, donc les tirages aujourd'hui, général, ne sera pas avec l'amour, je les ai déjà faits à part, donc si vous voulez voir l'amour, les gémeaux, vous regardez Amour janvier 2022. Voilà, on va commencer, donc tout de suite ici, avec vos énergies principales pour ce 1er au 15 janvier, les gémeaux, 1er au 15 janvier 2022, 1er au 15 janvier 2022, 1er au 15 janvier 2022. De gémeaux, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les énergies principales, pour les gémeaux, signes des gémeaux, 1er au 15 janvier 2022. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo, je vous réponds entre 1 et 3 jours, votre guidance vous l'avez entre 1 et 3 jours, Donc n'hésitez pas à m'écrire sur le sentimental ou le général, et on va regarder tout de suite vos énergies en faisant une coupe pour ce début d'année. Alors, les gémeaux, on a certaines préoccupations ici, sur des planifications ou de l'attente, on vous dit qu'il vous faudra patienter par rapport à certaines choses que vous voulez accomplir, ou que vous vous attendez, ou sur lesquelles vous êtes en attente, effectivement, pour passer un portail, pour passer une nouvelle étape. Ça vous crée ici un petit peu de soucis. Bon, tentation, ne retombez pas dans les vieilles erreurs ou les vieilles tentations, comme on peut dire. Et là, on parle de fondation, donc il y aura quelque chose que j'avais même dit dans le tirage de la semaine, que vous êtes en train de préparer un nouveau projet, une nouvelle situation de vie, par rapport auquel il faudra donc mettre les fondations d'abord, avant de construire par-dessus. Pour le moment, cette première quinzaine nous parle un petit peu, oui, de préoccupations, de programmations par rapport à une organisation, quelque chose que vous voulez peut-être justement lancer, mais qu'il vous faut d'abord bien planifier, bien organiser. On nous demande de patienter, d'attendre un petit peu encore. Et bon, ça vous prend un petit peu la tête. Ce sera assez mental. On va regarder avec ce tirage, le petit le normand recouvert par un autre petit le normand. Ce sera ensuite avec un tirage au tarot, avec la triade, et puis avec l'oracle des miroirs. Donc, on plaît le tirage. La carte de la naissance. Qui est tombée, je n'ai pas encore commencé. Naissance, renouveau. Oui, c'est pour beaucoup de signes. Je sais que vous allez commencer à mettre justement des fondations, préparer quelque chose, préparer des bases. Alors, les Gémeaux, 1er au 15 janvier 2022. Gémeaux, 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'il y en a comme message ? Gémeaux, 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022. On avance. Il y a une situation qui se termine, un mode de vie qui se termine. Vous prenez le large, vous avancez, mes chers amis. Gémeaux, une situation dans n'importe quel domaine, toujours essayez d'adapter à votre situation. À vous. Après, n'hésitez pas, bien sûr, de commenter comment ça résonne pour vous et quelle situation ça parle, ça m'aide bien, les commentaires, vous savez. Donc, déjà, la coupe, elle est bien parlante. La fin est... On prend le large, on va vers autre chose. Gémeaux, 1er au 15 janvier 2022. Alors, on va voir 34 cartes. On va regarder ce qu'il y a pour vous. On parle bien de vous. Il y aura des surprises positives qui arrivent. Donc, c'est bien. C'est peut-être en rapport avec la patience latente sur quelque chose. Peut-être des démarches, de l'argent, une administration, comment dire, une possibilité d'ouvrir une entreprise pour se mettre à votre compte, pour un déménagement, toutes sortes de choses comme ça. La carte de la surprise du bouquet, c'est un événement qui vous fera plaisir, donc, qui vous permettra d'avancer parce qu'on dirait qu'effectivement, vous avez dû attendre. Il y a une notion d'attente, d'ancrage ou quelque chose qui dure depuis un petit moment, qui peut être l'attente. Donc, on a encore cette notion de patience. Pourquoi il y a la femme ici ? Par rapport à une femme, alors, vous et la femme, vous vous tournez le dos. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui vous met un peu des bâtons dans les roues ? Ça, ça peut être n'importe quelle personne. Ça peut être la maîtresse. Bon, c'est pas vous en tout cas. Votre mère, une soeur. Mais elle pourrait apporter plutôt des bonnes nouvelles par rapport à une situation qui était bloquée ou qui était depuis longtemps en attente. Je dirais ça comme ça. Il y a une personne, une femme, extérieure à vous qui va vous apporter des nouvelles. Donc, c'est début janvier jusqu'au 15. Le toit élastique. Après, le 15 janvier, à peu près aussi. On va couvrir avec le petit, le normand d'Isorac pour avoir plus de détails. Donc, les j'aime au 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022. Je ne pense pas que c'est une personne qui va vous créer des soucis. Vous avez peut-être des soucis, mais ce sera réglé ou débloqué grâce à une femme. Ça peut être justement dans l'administration. Il y a des nouvelles qui arrivent et que vous attendiez depuis longtemps. Ok. On va voir ici. Les j'aime au 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a comme précision par rapport à ce petit le normand ? On voit que sur vous, effectivement, il y a soit quelque chose en rapport avec l'administration que vous attendez. Ça peut être les tours, le travail, le professionnel, l'administration, la justice. Ou cette carte peut aussi nous dire qu'il y a des difficultés assez importantes qu'il va falloir surmonter. Il y a quelques problèmes peut-être. La tour, c'est la hauteur. C'est aussi certaines difficultés importantes, grandes qui vous mettent un petit peu en conflit avec vous-même. Les surprises, la surprise va vous permettre de vous ancrer. Va vous permettre de retrouver une stabilité, être mieux dans votre peau, dans votre assise. Cette surprise est positive ici. Par rapport à l'attente, c'est fini. Donc, la surprise arrive. Super. Ce que je vous disais, vous avez patienté. Ça vous inquiétait un petit peu. Il y a quelque chose sur lequel vous vous attendez. Peut-être pour ce redémarrage. Parce que tout ce qui a été difficile est terminé pour les Gémeaux. Et là, l'attente se termine. C'est bien. ça vous permettra de reprendre confiance en vous, de retrouver votre assise. Et c'est une... Alors, si vous ne savez pas comment, ça va être une dame qui va vous donner la solution, qui va vous ouvrir les portes de ce qui était bloqué ou en attente jusqu'à présent. D'accord ? Donc, c'est bien une aide. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Elle vous aidera. Donc, peut-être vous la connaissez, peut-être pas. Ça peut être quelqu'un dans l'administration, justement. Ou quelqu'un que vous connaissez. Ce qui vous permettra d'avancer. On a vu, la fin d'une situation, la fin d'une attente, pour moi. La fin d'un blocage qui a duré un peu longtemps. On va voir après par rapport à quel domaine. On va voir avec le tarot. Alors, les j'ai mots du 1er au 15 janvier 2022. J'ai mon 1er au 15 janvier 2022. J'ai mon 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qui se passe pour les j'ai mots 1er au 15 janvier 2022 ? Il y a du déblocage dans l'air pour une attente. On va voir sur quel domaine. Vous attendez pour un appartement, vous attendez de l'argent, vous attendez... Je vous ai dit il y a quelque chose où vous avez eu et on vous a demandé de la patience. ça peut être une histoire en justice. Peut-être de l'argent qui va rentrer, une décision administrative qui va arriver, elle est en pour. Je pense que c'est quelque chose comme ça. la surprise. C'est positif, je vous ai dit. Des nouvelles qui arrivent positives pour la suite de votre organisation, de vos projets. Ça peut être la justice, bien sûr. Si vous étiez en procès, ça peut être les organismes officiels. Il y a une réponse pour moi positive vu que la carte est en pour. dans le passé proche, on voit ici pour les Gémeaux que vous avez, effectivement, finir un cycle, terminer avec les difficultés, avec ce qui a été complexe. Et puis, on a une ouverture qui se profile. Vous avez la fin de cycle, 21, on a fait le tour. Voilà. et on se profile vers du renouveau avec la réponse à certaines attentes. Effectivement, il y a un déblocage. C'est ce que je ressentais. Il y a le déblocage. Pour moi, la roue, quand elle sort, c'est qu'elle reprend la situation de vie reprend son cours. Les démarches avancent à nouveau et c'est positif. La roue qui était bloquée, elle repart. Et elle repart dans le sens positif. Donc là, des bonnes nouvelles qui arrivent et ça va vous permettre d'avancer. C'est très bien. Mais vous aurez des choix à faire. Alors, soit c'est quelque chose lié au fait que vous êtes amoureux. Mais moi, je ne pense pas. Je pense que c'est un choix. Vous aurez des choix à faire par rapport au fait que vous avez reçu certaines réponses. il y a peut-être de l'argent qui rentre. Je l'avais dit plusieurs fois aux Gémeaux que vous étiez en attente sur de l'argent d'administration. Et d'après, avec cet argent, vous allez devoir faire des choix. Comment vous allez l'investir ? Qu'est-ce que vous allez garder ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? D'accord ? C'est important aussi ça de savoir. Donc, roue de la fortune, argent pour les Gémeaux. C'est bien. c'est très bien, c'est très bien. Alors, je vais regarder avec la triade pour vous. Côté plus émotionnel, spirituel, psychologique. Alors, les Gémeaux. Gémeaux, premier, 15 janvier 2022. Les Gémeaux, premier, 15 janvier 2022. Gémeaux, premier, 15 janvier 2022. Quel est le message ? Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux du 1er au 15 janvier 2022 ? Pour les Gémeaux. On va voir la coupe. Ouais, il y a quelque chose qui traîne, qui dure depuis un moment par rapport peut-être à des tentations. Comment la voir ici cette carte ? Ouais, il y a eu quelque chose de faux, de mal fait ou des erreurs que vous avez faites dans le passé que vous avez payées, vous avez fait votre miyakulpa, je l'avais dit. Et là, on nous dit qu'il y a une bien situation qui va se terminer, qui a pris son temps et qui va vous permettre d'évoluer. OK ? Il y a eu quelque chose qui a été mal fait dans l'année 2021. Je pense que vous avez subi certaines conséquences. Mais là, maintenant, ça change pour un nouveau commencement, poser des nouvelles bases. Je vous ai dit construction, passer un autre portail. Alors, j'ai mon 15 janvier 2022. Si j'ai dit 2021, ça peut arriver, pardonnez-moi. 15 janvier 2022. Alors, cinq cartes. Je vais en prendre cinq encore. Non, quatre. J'ai mon. Hop là. Voilà. On va voir tout ça. Donc, après, je vais faire un tirage avec le rac des miroirs pour avoir plus de précision. Et restez jusqu'à la fin pour avoir votre message des guides, des messages angéliques qui vont vous conseiller qu'est-ce qu'il faut faire. En tout cas, là, on nous dit déjà de patienter, mais vous allez avoir des réponses d'ici le 15 janvier pour un déblocage. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'enferme mes cadres là ? Non, 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 non. Non. Alors, on continue. On y va avec la triade. Les gémeaux. Oui, il y a eu de l'adversité. Il y a eu des gens qui étaient contre vous. Il y a eu des problèmes. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est passé, c'est fini. Normalement, vous avez payé. Soit vous, vous avez été votre propre adversaire. On voit peut-être que vous avez fait des erreurs. C'est aussi ça. C'est peut-être vous, là, j'ai l'impression. Peut-être grâce au fait que vous avez dû vous tourner vers peut-être une expiation de certaines erreurs. Vous tournez vers la prière, demandez de l'aide parce que c'était difficile. C'est ce que je ressens ici pour vous, les gémeaux. Et on voit qu'avec l'histoire de la carte de l'homme, ça va vous permettre de prendre la force, le courage, l'énergie d'aller de l'avant. Et on voit qu'il y a quelque chose qui change au niveau de votre âme. Il y a une prise de conscience, un changement par rapport à une remise en question. Donc, c'est vraiment, moi, je pense, ici, vous qui êtes votre propre adversaire par rapport à des erreurs que vous avez faites, peut-être par rapport à des valeurs. par exemple, l'âme, c'est nos valeurs. C'est ce qui fait qu'on prend des décisions avec notre âme plutôt qu'avec notre esprit par rapport à certaines choses. Vous avez fait une remise en question, vous êtes regardé, c'est bien la carte du gémeau. et puis, on voit que ça a été fait ou que vous êtes en train de le faire maintenant. On dit que vous êtes dans l'action pour le faire et changer certaines choses, certaines valeurs pour que vous sortiez de ces conflits mentaux, ici. Si vous avez été dans le mensonge, j'ai eu la carte du mensonge qui s'est retournée avant, vous allez aller vers la vérité, par exemple. Beaucoup être plus honnête avec les gens autour de vous parce que vous avez comme subi certaines conséquences de ces erreurs personnelles et grâce à la prière, grâce à une remise en question personnelle et à vos actions, ceci va changer. Effectivement, vous allez trouver enfin une certaine paix intérieure. On vous dit que vous avez trouvé aussi la clé, vous trouverez des solutions par rapport à vous-même. Là, c'est un petit peu tout ce que vous avez peut-être fait pour changer cet état d'esprit qui est en train de se faire. Votre âme a besoin de paix, a besoin d'être en paix. Vous avez peut-être des choses que vous vous reprochez. J'ai comme un semiaculpa que vous avez besoin de faire sur vous-même. Et on nous dit avec ces quatre cartes de mettre de l'eau dans 120. Il y aura peut-être beaucoup d'émotivité. Il faudra être plus dans la tempérance. Peut-être une période de silence aussi. Retour sur soi, comme je vous ai dit, introspection, trouver des solutions. Ça, c'est ce qui va peut-être se faire cette période de janvier avant de passer à l'action. D'accord ? C'est vraiment ce côté un peu plus psychologique par rapport à vous. Mais je sens bien que l'erreur, là, l'adversité, c'était en rapport avec votre personne sans vouloir être méchante ou juger quoi que ce soit. Mais c'est simplement ça qui est important. Et puis, retrouver cette paix intérieure. Vous avez les solutions. Vous allez trouver comment faire. C'est vraiment se regarder. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il faut que je change pour être en paix ? Je ne le suis pas. Écoutez votre intuition. Beaucoup d'émotions aussi qui peuvent remonter. Et puis, peut-être une période de silence qui va un peu être l'introspection ici. Les frères, pour moi, c'est vraiment je me regarde moi-même. Qu'est-ce qui se passe ? Qui je suis ? Vers quoi je vais ? Pour améliorer ma situation personnelle. Mais on passe, vous allez passer à un portail. Donc, il y a vraiment un changement aussi important. Important, oui. Alors là, on va regarder. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit ? Les Gémeaux du 1er au 15 janvier. Gémeaux du 1er au 15 janvier 2022. J'ai reprends. Viens, tu vas te coucher. 1er au 15 janvier 2022 pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ? Un message. 1er au 15 janvier. On a la naissance qui s'est retournée. 1er au 15 janvier 2022 pour les Gémeaux. La roue, la roue, la roue tourne après une période un petit peu de déprime. Oui, miyakulpa. Vous avez traversé une période difficile, je pense en fin d'année, deuxième semestre de 2021. Déprime un petit peu, inquiétude, des conséquences de certains actes, mais la roue tourne. Ça veut dire que vous reprenez les choses en main, la roue de la fortune à nouveau qui ressort qu'on a eu déjà dans le tarot. Le blocage, les blocages se défont et il y a cette notion d'argent qui rentre. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Oui. Alors, Gémeaux. 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Vous avez trahi, on dirait, certaines personnes. On vous a trahi et il y a vraiment une nouvelle ouverture de destin. Il y a un grand changement de destin pour vous, les Gémeaux. De destinée, mais dû à une grande prise de conscience personnelle. Alors, on nous parle de correspondance. C'est ce que j'ai vu par rapport à cette dame qui va vous donner des nouvelles. Par rapport à des projets que vous avez en tête, par rapport à ce que vous voulez mettre sur pied de nouveau. Par rapport à des projets que vous aviez, peut-être, l'ont passé, mais qui n'ont pas marché. Ce que je vous ai dit, ce miyak culpa, on a fait des erreurs, l'échec. Il y a du retard par rapport à vos projets parce que quelque part, ça a été fait d'une manière ou avec des valeurs fausses. Si vous avez trahi, si vous avez menti. Donc, ça n'a pas marché. Ça a créé des problèmes. Ces projets, vous avez du retard dessus. Donc, oui, patience. Il y a du retard. Ils auraient pu se faire avant, mais ils ne peuvent pas parce que vous avez dû faire un travail sur vous-même. On voit que vous allez recevoir des nouvelles, effectivement, qui sont des bonnes nouvelles parce que vous êtes maintenant protégés avec le miroir magique et ça va débloquer votre situation. D'ici le 15 janvier, il y a pour moi un grand déblocage qui vous permettra de passer à un cap, un portail et qui vous permettra d'avancer sur ce que vous voulez construire. pour le moment, c'est encore pas mal la remise en question, la réflexion, la prière. Oui, vraiment bien, bien vous observer, savoir ce qu'il faut changer ou pas. Pas répéter la même chose sinon, vous avez vu ce que ça donne. Alors, on va voir le conseil des anges. En tout cas, vous avez la protection sur vous, donc il n'y a pas de soucis. Vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs pour moi. Il y a simplement du retard sur vos projets. On va demander un conseil. Alors, quel conseil pour les Gémeaux ? Gémeaux du 1er au 15 janvier 2022. Conseil pour les Gémeaux 1er au 15 janvier 2022. Quel conseil, chers anges ? Quel conseil les anges pour les Gémeaux 1er au 15 janvier 2022. Oui, super. On vous dit maintenant, il ne faut plus vous inquiéter parce que vous vous inquiétez un petit peu. Vous êtes encore dans l'attente. Vous n'avez pas encore de nouvelles. Vous ne savez pas ce qui va se passer. On voit que vous vous inquiétez. Comme pour vous dire, il n'y a rien qui bouge. Je ne peux pas avancer. J'ai fait des demandes pour changer. Et là, on nous dit, ne t'inquiète pas. Tu es protégé. Tu vas recevoir. No need to worry. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il est rentré d'argent. Un déblocage. La roue qui tourne. Et vos nouveaux jalons pour cette nouvelle vie, mes chers amis j'aime. Voilà, j'espère que ce tirage est parlant pour vous. Merci pour vos commentaires pour savoir comment ça résonne pour vous. Et encore, bonne année 2020, donc que tout se passe bien pour cette nouvelle année. Au revoir.